bonjour sylvie donc merci pour partager ton expérience de vie ici à l'oasis sur ton séjour je voulais te demander qu'est ce qui t'a amené à venir en séjour à l'oasis d'abord j'avais je ne me rappelle plus exactement mais j'avais lu une bonne critique sur l'oasis lorsque je recherchais un endroit où faire des cours d'alimentation vivante et puis ça c'était un an avant et puis ça ne m'a pas à donner de venir alors l'année suivante lorsque j'ai vu que tu avais ouvert un cours de botanique c'est-à-dire de plantes sauvages comestitibles j'ai trouvé que c'était un merveilleux complément au cours d'alimentation vivante que finalement j'avais pris du côté au Québec chez moi alors j'ai trouvé que ça correspondait vraiment à mes valeurs autant écologiques que d'autonomie alimentaire et je me suis dit dans un cadre aussi où j'étais assurée que j'avais bien mangé durant cette semaine-là alors je trouvais que pour une à la fois pour une vacance relaxante mais on acquiert des connaissances et puis qu'on se sort d'un cadre ordinaire j'ai trouvé que c'était la parfaite occasion et qu'est-ce que qu'est-ce que tu apprécies le plus qu'est-ce que tu retiens le plus de ce jour de cette semaine de botanique beaucoup de choses premièrement tout premièrement l'accueil l'accueil de nos viernes et de Georges on a l'impression d'être avec des amis qu'on connaît leur simplicité leur joie de vie on est à table on est du premier dans la maison on se sent bien ça c'était important au départ et ensuite la qualité la qualité des connaissances que j'ai acquises c'est-à-dire la qualité du programme du cours on peut appeler ça un cours c'est un atelier mais je trouve que c'est une formation c'est je me sens maintenant autonome ou en tout cas capable de me débrouiller dans un champ dans un sous-bois dans une petite forêt pour aller cueillir des plantes sauvages comestibles et me faire une salade ce n'est pas banal et ça en une semaine alors je suis très satisfaite et aussi la qualité de la bouffe la bonne bouffe qu'on a mangé on a mangé vivant bio et on a découvert on a en même temps appris des petits trucs d'alimentation vivante même si je connais quand même l'alimentation vivante j'ai trouvé que j'avais appris plein de choses et puis de manger des tartes crues aux pommes en forme de cœur c'est pas banal et peut-être juste parce que toi tu es intolérante au gluten au cours du laitiste il y a des gens en fait qui ont la même problématique ça s'est bien passé par rapport à ça absolument ça c'est important aussi comme je suis végétarienne presque végétarienne que je suis intolérante au gluten c'est aussi ce n'est pas facile de pouvoir aller en vacances comme ça et être assuré de pouvoir manger correctement c'est parfait puisque le muriel s'est adapté mais en fait c'est leur alimentation eux à eux aussi puis j'ai même goûté à des craquelins qu'elle avait fait avec des petites épautres germées et puis j'ai eu aucune réaction donc c'est une connaissance de plus que j'ai acquise et puis qu'est-ce que tu dirais à une personne qui regarderait ta vidéo témoignage et qui hésiterait à venir en séjour à l'Oasis ce que je dirais à quelqu'un qui hésiterait je dirais bien écoutez si vous avez envie de vivre une expérience qui sort de l'ordinaire si vous avez envie en même temps de... parce que c'est aussi une vacance c'est à la fois une formation mais une vacance, une retraite, une mini détox je vous dirais de ne pas hésiter de les ressortir de l'ordre esplendissant avec plein de connaissances nouvelles puis la capacité aussi je le répète de pouvoir se débrouiller pour ramasser... tenir des plantes sauvages et se faire des salades avec 51 plantes différentes même salade que ce qu'on a fait hier c'est un record pour Muriel alors merci Muriel Georges, merci l'Oasis c'est une expérience que je n'oublierai pas voilà puis merci beaucoup puisque tu nous as fait l'honneur de venir du Québec c'est vraiment très chouette d'avoir fait du monde on a beaucoup apprécié aussi ta venue, ça me fait très plaisir merci beaucoup t'as vu